Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui pour combattre la morosité ambiante, je vous propose une séance travaillant essentiellement le haut du corps. Cette séance s'adresse à tout public, donc toute la famille peut participer et vous n'avez pas besoin de matériel spécifique, simplement une bouteille d'eau, un tapis ou une serviette, ça fera très bien l'affaire. On va faire un petit échauffement, ensuite je vais vous présenter 8 exercices. Chacun de ces exercices, vous les ferez 20 secondes et entrecoupez par 10 secondes de récupération. Ces 8 exercices formeront une série et une fois la série terminée, vous aurez une minute de récupération et l'idée c'est d'enchaîner 4 à 6 séries, à vous de voir en fonction de votre état de forme. Donc on va commencer avec l'échauffement, je m'éloigne un petit peu et on commence simplement, jambes écartées, largeur du bassin, rotation des épaules vers l'arrière. Rentrez bien le ventre, bassin vers l'avant, inspirez, soufflez et on altère. Une fois à droite, une fois à gauche, à droite, puis à gauche et on enchaîne les deux vers l'avant, les deux épaules vers l'avant. Toujours les jambes fléchies, le bassin bien vers l'avant, le ventre rentré et rotation sur le côté. Donc on tire bien les coudes, l'idée là c'est d'ouvrir la cage thoracique, de rapprocher les omoplates sans pour autant creuser le bas de votre dos. Et on tend les bras et tout petit cercle, tranquillement, dans un sens. Les jambes sont toujours fléchies, on a tendance des fois à tendre les jambes, donc garder les jambes fléchies, rotation dans un sens, puis dans l'autre. Et là l'idée c'est vraiment un petit mouvement dynamique, on rapproche bien les omoplates. Et on termine avec le haut du corps, on fléchit les bras, les coudes sont à la hauteur des épaules et on ramène vers l'avant. Donc on ramène, vous voyez qu'on ne croise pas les avant-bras, c'est pas ça, je ramène les avant-bras l'un contre l'autre. Toujours le bassin en rétroversion et on continue encore quelques répétitions. 3, 2, 1 et on relâche. Bras le long du corps, on regarde au ciel ou au plafond et menton poitrine. Essayez de bien fixer les épaules vers le bas et vers l'arrière et on monte en laissant. Puis on regarde de droite à gauche, droite et gauche. Fixez bien les épaules, rentrez toujours bien le ventre, gardez toujours les jambes fléchies. 3, 2, 1 et on regarde devant soi et flexion. Donc quelques flexions, là pareil, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, rentrez le ventre, dynamique, poids du corps sur vos talons, on ne verrouille pas les genoux quand on remonte, donc on garde une très légère flexion et on descend. Donc si je me mets de profil, on continue. Les pieds sont écartés à peu près à largeur du bassin, voire un petit peu plus. Le dos est plat et on continue encore 3, encore 2, encore 1 et on relâche. On passe au sol, on commence notre premier exercice. Alors, le premier exercice qui va donc durer 20 secondes en position de gainage et je reste 20 secondes, donc vous avez soit une montre, soit un chrono, soit une application et donc vous calculez. Si vous voulez une version un petit peu plus difficile, vous montez, vous descendez. Je monte, je descends, je monte, je descends. L'idée étant de ne pas bouger le bassin, de ne pas monter les fesses, de ne pas creuser le bas du dos. Si vous voulez par contre une version un petit peu plus facile, vous gardez la même position mais vous posez les genoux. Attention, je ne suis pas en train de creuser le bas du dos, je ne suis pas non plus en train de monter les fesses vers l'arrière. Vous voyez que mon bassin n'est pas aligné avec mes genoux. Donc ça, c'est notre premier exercice, 20 secondes, puis 10 secondes de règle. Deuxième exercice, on change, on pivote simplement, on s'allonge sur le dos, bras le long du corps, on pose la tête, les épaules loin des oreilles, là je suis angle droit aussi bien entre les cuisses et le bassin que tibia cuisse et je décolle le bassin et je contrôle, je descends les pieds. Je décolle le bassin et je descends. Le ventre est rentré, je souffle pendant l'effort et je descends. Donc là, pareil, ça c'est la version, on va dire, basique. Si on veut une version plus simple, on s'arrête à 90 degrés. Donc là, je ne descends pas les pieds. C'est aussi une version si jamais on a mal au bas du dos. Parce que ça, j'ai oublié de le préciser, mais quand je descends les jambes, là, le bas du dos reste bien collé au sol. Donc je continue. Donc ma version plus simple, je m'arrête avant. Ok, on voit que je ne suis pas en train de lancer les jambes vers l'arrière, je ne suis pas en train de faire ça. Je contrôle, je monte, je descends. Et la version plus compliquée, j'allonge les jambes et je reviens. J'allonge, je reviens. Pensez à bien souffler, je souffle. Encore. Voilà, vous avez les trois versions. Donc vous pouvez choisir, attention de ne pas creuser au niveau du bas du dos et garder le ventre rentré. Et on pose les pieds. Troisième exercice. Donc on a nos 10 secondes de récupération. Main derrière la tête. On ouvre bien les coudes. On décolle bien le menton de la poitrine. On rentre le ventre. On décolle les omoplates. Et tout petit mouvement. Légère amplitude. Donc pareil, je ne suis pas en train de tirer vers l'avant, je ne suis pas en train de coller le menton à la poitrine. Tout petit mouvement. Je monte, je descends. On souffle bien. A chaque fois pendant l'effort. Donc je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Votre repère, je dois toujours pouvoir passer le point entre le menton et la poitrine. Ne tirez pas sur la nuque. Regardez devant vous. Soufflez bien. Encore quelques mouvements. Donc 20 secondes. Et on relâche. Soufflez. Ensuite, on passe sur le côté. Donc notre quatrième exercice. Travail de gainage à nouveau. Donc on rentre bien le ventre. On se grandit. Et on prend appui sur l'avant-bras. Bras en l'air. Donc là, on aligne bien la main, le bras en l'air et le coude d'appui. Si jamais c'est trop difficile, vous posez les genoux et vous poussez un maximum les hanches vers le plafond. On n'a pas les fesses au sol. On a bien les fesses décollées et les hanches décollées. Si c'est facile, vous avez soit des petits mouvements que vous pouvez faire, soit la jambe qu'on soulève, la jambe supérieure, et on est statique, on reste. On souffle bien 20 secondes. On relâche et on pose. Cinquième exercice. On change de côté. Forcément. Et même chose de l'autre côté. Je me grandis, je rentre le ventre, je prends appui sur l'avant-bras, j'aligne les bras en l'air, version plus dure, pieds en l'air ou alors petits mouvements. Et version plus simple, je pose les genoux et je reste. Donc on souffle bien. Donc c'était notre cinquième exercice. On relâche. On passe sur les genoux pour notre sixième exercice. Travaille un petit peu des pectoraux essentiellement, un petit peu des bras également. Donc là, j'avance le bassin comme si j'étais en position de gainage. Ce qui veut dire que je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas le bassin aligné avec les genoux. J'avance mes mains vers l'avant, écartée à peu près la largeur des épaules. Je ne creuse pas non plus le dos, sinon je vais vite souffrir au niveau des lombaires. Et là, je descends. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Je regarde bien vers l'avant, on va dire une quinzaine de centimètres en avant de ses mains, pour essayer de garder l'alignement au niveau de la nuque avec la colonne. Je contracte mes abdos et je rentre le ventre. D'accord ? Le ventre n'est pas relâché. On veut que le muscle transverse travaille, donc je descends, je monte. Si c'est un petit peu trop difficile pendant ma seconde, vous diminuez l'amplitude. D'accord ? Plus petit mouvement. Je monte, je descends. Si c'est trop facile, vous rapprochez les mains. Et là, les coudes le long du corps, je descends, je remonte. Donc là, on ne travaille pas exactement la même chose. On travaille un petit peu les triceps, plus les triceps. Mais coudes le long du corps, ce sera un petit peu plus difficile. Et notre dernier exercice, on repasse sur le dos. On s'allonge, j'ai changé le côté. Bras derrière la tête, je décolle les épaules et les homoplates. Donc là déjà, j'ai les coudes ouverts, le menton décollé, le ventre rentré. Donc c'est important, le ventre rentré, ça veut dire que quand je suis en contraction, les abdos ne sortent pas. Donc je rentre le ventre, ce qui fait qu'un muscle supplémentaire travaille. Et là, simplement, pendant 20 secondes, j'allonge une jambe, je reviens. J'allonge l'autre, je reviens. Attention, le bas du dos ne doit pas se décoller. S'il se décolle, vous allez avoir mal au dos. Donc attention, c'est le bassin en rétroversion, même là. Et je monte, je descends, je monte, je descends. Si c'est trop difficile, vous posez les épaules. Mais attention, le fait de poser les épaules, on accentue un petit peu la courbure au niveau des lombaires. Et du coup, on risque de creuser davantage. Donc veillez bien de ne pas pouvoir passer la main sous le dos, sous les lombaires. Et plus difficile, on rajoute la rotation au niveau des épaules. Donc on souffle, on va de droite à gauche, droite et gauche. 20 secondes et on relâche. Donc là, on a fait nos 8 exercices. L'idée, comme je viens de vous le dire, c'est de les faire chaque fois 20 secondes, ça vous l'avez compris. Et 4 à 6 séries de ces mêmes exercices. Ensuite, pour les étirements, simplement, on passe sur les genoux, on se relève, on ramène les mains vers les pieds, on reste en bas, on relâche bien la nuque, relâche les épaules. Essayez un maximum d'éloigner les épaules des oreilles, ventre rentré toujours. Et on fléchit, on remonte tranquillement jusqu'en haut. Après, bien sûr, vous pouvez vous étirer un petit peu au sol, en vous allongeant, en allongeant bras et jambes. Là, on va simplement inspirer, on se grandit. Je ne sais pas si le profil, on voit mieux. Non, je pense que c'est de face qu'on voit mieux. Et on va sur le côté, on souffle. Donc là, je ne suis pas en train de pousser les faces de côté. Je garde bien le bassin dans l'axe. On revient, on inspire, rentrez le ventre, bassin vers l'avant. Et on souffle. Et on revient et on relâche. Relâchez bien les bras, les jambes quand vous avez fini. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à vous maintenir en forme, à garder le moral. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon courage, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada